... C'est désormais chose faite. L'Istiklal, principal parti allié des islamistes au pouvoir au Maroc, se retire définitivement du gouvernement d'Abdelilah Benkiran. Lundi soir, le comité exécutif du parti nationaliste marocain a ordonné à ses six ministres de présenter leur démission au chef du gouvernement. Sont concernés par cette injonction le ministre des Finances, Nizar Baraka, le ministre délégué aux Affaires étrangères, Youssef Amrani, le ministre en charge des Marocains résidant à l'étranger, Abdelatif Mazouz, le ministre de l'Artisanat, Abdesamad Kayou, celui de l'énergie et des mines, Fouad Douiri, et enfin le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed El-Wafa. Ce dernier pourrait refuser d'obtempérer à l'ordre de sa hiérarchie. Il risque le cas échéant d'être exclu de son parti. Le divorce entre les deux poids lourds du gouvernement couvait depuis deux mois, deux mois au cours desquels l'Istiklal n'a pas ménagé ses critiques envers ses alliés du PJD, le Parti de la Justice et du Développement. L'Istiklal dénonçait un manque d'action et de concertation de la part des islamistes, des critiques qui se sont amplifiées depuis l'élection d'Amit Shabbat à la tête du parti nationaliste. Avec ce retrait, deux scénarios sont désormais possibles. D'abord un remaniement du gouvernement. Pour ce faire, le PJD va devoir trouver un autre allié qui lui permettra de conserver sa majorité à l'Assemblée. Avec ses 52 députés, le RNI, Rassemblement National des Indépendants, pourrait combler le vide laissé par l'Istiklal. Deuxième scénario, celui des élections anticipées si, d'aventure, le PJD ne parvenait pas à former une coalition majoritaire. Selon la presse locale, des tractations seraient déjà en cours avec le RNI de l'ancien ministre des Finances, Salaheddin Mezwar. Pour être effective, les démissions doivent être soumises à l'acceptation du roi par le Premier ministre. Mais l'Istiklal se considère d'ores et déjà comme partie intégrante de l'opposition. Une opposition qui se trouve revigorée par l'arrivée du parti nationaliste sur ses bancs. En effet, ni le parti Authenticité et Modernité, ni le parti socialiste USFP ne sont jusqu'ici parvenus à faire entendre la voix de l'opposition. Sous cet angle, Amit Shabbat devrait s'imposer aisément comme le nouveau chef de file de l'opposition. Un statut qui lui offrira plus de liberté pour contrer les actions du gouvernement. Premier cheval de bataille, la réforme de la caisse de compensation. L'Istiklal est résolument contre cette réforme qui, selon lui, frapperait les plus pauvres. Le poids financier de cette caisse augmente de manière exponentielle depuis 5 ans. Elle constitue l'un des principaux facteurs aggravants du déficit budgétaire. Or, depuis plusieurs mois, le Fonds monétaire international fait pression sur le gouvernement marocain. Il lui demande de contrôler ses dépenses et de réduire son déficit budgétaire de 7,1% à 3% d'ici 2017. Le projet de réforme d'Abdelilah Benkirane prévoit ainsi de réduire de 20% le coût de cette caisse de compensation qui avait jusque-là permis de subventionner les denrées de base. Les coupes prévues devraient entrer en vigueur à la fin du mois de Ramadan. Elles représenterait une économie de plus de 6 milliards de dollars, l'équivalent de 6,4% du PIB marocain. Sous cet angle, face à face, entre Shabbat l'opposant et Benkirane, le chef du gouvernement semble inévitable. Un choc des titans qui pourrait bien se poursuivre jusqu'aux prochaines élections législatives prévues en 2016.